Ah là 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 là, ils étaient seuls deux contre deux, et Sayar qui met cette balle dans le petit filet, ah je l'ai vu dedans, et l'arbitre joyeux qui ne met pas au débat, victoire de la GS Roura, de 3-1 à 1, les buts inscrits par Aoudou au 22ème, 37ème, Bakayoko au 78ème, et puis également Amarani pour l'AMC Oran qui a réduit la marque à la 83ème minute de jeu, merci messieurs, c'est à vous. Merci beaucoup Hakim Kshirou, dans tous les cas rentrez bien sur Alger comme vous l'avez suivi, la GS Roura qui a retrouvé le goût de la victoire devant son public, la GS Roura qui l'emporte au final, 3 buts à 1 face au Mouloudiadoran, Mouloudiadoran qui retombe dans ses travers ce soir, et Mouloudiadoran, messieurs, complètement, il faut le dire, out, aujourd'hui, on n'a pas reconnu l'équipe Oranez Nassar. Si, on l'a dit tout à l'heure, hormis... Sans remettre en cause cette équipe de la GS Roura. Oui, ça aura, après le premier quart d'heure, bien fait par cette équipe du MCO, après il y a eu ce but, et après toute la défense, toute l'équipe du MCO a pris de l'eau, comme on dit, et n'a pas su revenir dans le match, elle a encaissé encore un deuxième et un troisième but, alors il peut encore encaisser d'autres, si ce n'est un peu cette équipe de Savoie qui a levé le pied. Alors dans un petit moment, on va expliquer, bien évidemment, grâce à vos analyses précieuses, tout ce qui s'est passé. Alors Mouloudiadoran, on va revoir ensemble le troisième but en même temps. Comment expliquez-vous cette errance défensive aujourd'hui ? C'est ce qui a fait vraiment, il faut le dire, la différence dans ce match. On a d'ailleurs le troisième but inscrit par la GS Roura, c'est ce qui a un petit peu scié les jambes des joueurs oranais, ce but de Bagayoko. Moi, je dirais pris de court après la 20e minute de jeu en première mi-temps, je dirais que le MCO n'a pas pu réagir tour à tour aux deux buts inscrits par la Savoie. Alors comment expliquez-vous un petit peu ces erreurs à défensive ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que peut-être Dahmen a eu aussi une part de responsabilité sur le deuxième but. Mais sur les trois buts, la défense a été vraiment à la bourre. Vous savez, en football, quand ça va mal, entre les lignes, ça déborde un peu partout. Il y a de l'eau, comme il a dit tout à l'heure Bouiche. C'est vrai que quelque part, on n'a pas vu une équipe homogène pratiquement dans l'ensemble du temps de jeu dans cette équipe du MCO. C'est vrai que les écarts entre les compartiments ont facilité un petit peu l'omniprésence de cette équipe de la Saura pendant pratiquement tout le match. D'où, bien sûr, une faillite sur le plan dispositif, une faillite même sur un plan mental, parce qu'il y a eu une erreur. C'est tout le groupe qui a failli, comme vous le dites. Il y a eu une erreur. Il y a eu une faillite collective. Alors, Nasser Bouiche, à l'inverse du Mouloudzédon, la GS Saura, vous l'avez...